coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette donc c'est la recette des macroutes donc mon mari m'a dit qu'il manquait ça sur la table et donc pour lui faire plaisir j'ai décidé de les faire malgré que je n'ai pas beaucoup de temps avec tout ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo anniversaire de bébé et c'est donc il existe différentes recettes ici je vais faire une recette sans huile donc sans friture plutôt une recette au four donc pour ça vous aurez besoin de sucre de semoule moyenne de semoule fine de beurre vous aurez besoin d'un peu d'huile d'un peu d'eau également et d'une pincée de sel donc après je vous montrerai pour la garniture et je vous détaillerai toute la recette en barre d'infos c'est parti donc je vais venir mettre 180 g de beurre dans mon bol donc ensuite je vais venir le faire fondre 3 minutes à 60 degrés vitesse 2 maintenant que notre beurre a bien fondu je vais rajouter 250 g de semoule moyenne et 250 g de semoule fine la semoule fine voilà donc on a 500 g en tout je vais également ajouter le sucre donc 30 g de sucre et je vais également ajouter l'huile de tournesol 15 g je vais venir le couvercle sans le gobelet d'odeur et on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte sableuse donc je vais mettre 40 secondes vitesse 3,5 je vous montre ce que l'obtiens donc une pâte bien sableuse donc maintenant je vais activer la vitesse 3 du thermomix et je vais ajouter l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une bonne consistance pour la pâte donc faites très attention parce que la semoule met un petit peu de temps à absorber l'eau donc vraiment petit à petit et je vous mettrai toutes les quantités à la fin en barre d'infos donc voilà ce qu'on obtient une pâte assez souple donc qu'on peut prendre et avec laquelle on peut faire une boule donc je vais la transvaser dans un saladier pour passer à la garniture donc pour la garniture on va avoir besoin de 250 g de pâte de date de 50 g de beurre mou de 20 g de fleur d'oranger et donc de 35 g de graines de sésame donc je vais mettre l'ensemble de mes ingrédients dans mon bol donc 250 g de pâte de date 50 g de beurre mou 35 g de graines de sésame donc 20 g de fleur d'oranger donc on va venir mélanger le tout pour obtenir une pâte donc je programme 40 secondes vitesse 3,5 donc voici ce que j'obtiens une pâte je vais venir la transvaser dans un bol et je retrouve ensuite alors voici nos deux pâtes donc à ce stade là on va venir faire des petites boules avec l'ensemble de notre pâte de date d'environ 10 g et des boules d'environ 25 g avec l'ensemble de notre pâte à base de semoule voilà donc moi je vais faire ça et je vous retrouve juste après pour la suite de la recette n'hésitez pas à utiliser un petit verre d'eau pour mouiller comme d'habitude la pomme de la main que ça colle pas voilà alors 10 g voilà ce que ça donne de la taille d'une petite noix pour la pâte à base de semoule donc j'ai lavé mes mains entre temps voilà ce que ça donne c'est un peu plus gros au niveau de la taille pour faire 25 g ça prend le creux de la main donc voilà je voulais mettre à côté pour vous puissiez voir donc une fois vous avez formé l'ensemble de vos boules vous venez prendre une boule de semoule vous l'aplatissez et vous venez y mettre une boule de date donc une fois qu'on a reformé notre boule alors moi je vais utiliser un tampon donc que j'ai trouvé en maroc vous pouvez en trouver facilement dans les marchés ou peut-être même dans des épiceries arabes donc je vais venir mettre la boule sur mon plan de travail donc moi je vais la mettre là pour que vous puissiez la voir et ensuite je vais venir l'emporte pièce et et je démoule tout doucement donc voilà ce que ça donne et ensuite on place ça sur une plaque avec du papier sulfurisé donc je vous remontre on prend une boule de pâte de semoule on l'aplatit on y met une boule de pâte de date on referme on vient former notre boule ensuite on vient la mettre dans le porte pièce et on démoule délicatement ici j'ai appuyé un peu plus fort donc on voit un peu plus la marque alors voilà vous faites ça jusqu'à épuissement de la farce de vos farces et sachez que cette recette est possible pour la friture donc vous pouvez faire vos macroutes à la friture même avec cette recette là donc moi j'ai juste fait le choix de les mettre au four donc je vais finir le tout et je vous retrouve ensuite pour le reste de la recette voici j'ai rempli une plaque je vais venir enfourner pendant 30 minutes environ 20-30 minutes à surveiller chaque four est différent dans un four préchauffé à 180 degrés pendant que les macroutes sont en train de cuire au four je suis en train de réchauffer du miel mélangé avec un petit peu de fleur d'oranger pour venir y mettre les macroutes une fois cuit donc voilà nos macroutes au bout d'environ 30 minutes de cuisson donc ils sont légèrement dorés ils se tiennent bien donc maintenant on va les sortir donc à ce stade là on va venir déposer nos macroutes encore chaud dans le miel voilà on va les laisser tremper un petit peu donc là je vais venir déposer les macroutes dans une passoire le surplus de miel je vais faire ça avec l'ensemble de mes gâteaux et je vous retrouve juste après voilà les amis ce que ça donne donc des macroutes cuits au four et ils ont l'air tellement bon donc c'est ainsi que cette vidéo s'achève j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchao